Pour moi, il y a une évidence qu'il y a besoin d'un troisième lien. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique du leader. C'est la dixième chronique, les amis. Semaine, encore une fois, bien chargée à l'Assemblée nationale, plusieurs sujets ont retenu l'attention. Mais un, plus que les autres, le recul du gouvernement caquiste sur le troisième lien. Après six ans à garantir, coûte-cocote un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, et au moins six versions différentes du projet, la CAQ trahit la population. Après l'abandon des maternelles 4 ans, en moins de six mois, les deux promesses phares de la CAQ sont brisées. Avec le Parti libéral, il n'y aura pas de troisième lien à Québec. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la députée de Chauveau, ministre responsable du projet, peut se lever et s'excuser auprès des gens de Québec pour les avoir induits en erreur. La promesse, elle est formelle. Dans le premier mandat, on va aller de l'avant avec le projet de troisième lien et il n'y aura aucune excuse pour reculer sur cet engagement-là. Et là-dessus, je mets mon siège en jeu. Le Québec ne reculera sous aucune considération dans cette promesse d'aller de l'avant avec le projet de troisième lien. Moi, je mets mon siège en jeu. C'est nécessaire d'avoir un troisième lien. Les libéraux et les péquistes pensent que notre engagement, commencer à la construction d'un troisième lien dans les quatre prochaines années, que ça ne soit pas faisable. Je suis surpris. Pour moi, il y a une évidence qu'il y a besoin d'un troisième lien. On n'a pas étudié. Il n'y a aucune étude qui prend le projet de tunnel quatre voies, dont deux voies pour le transport collectif. N'aucune. N'aucune. Si je n'ai pas besoin d'une étude très élaborée pour comprendre que le troisième lien va m'intéresser. La lumière des données à jour et de l'ensemble de tout ce que je viens de vous décrire, pour nous, on n'a pas de données qui justifieraient l'implantation d'un tunnel autoroutier entre les deux centres-villes actuellement. Comment peut-on encore faire confiance à leurs promesses? On apprenait dans un article de la presse cette semaine que le Québec fracassait à un record avec 150 000 immigrants temporaires pour l'année 2022. François Legault ne démontre qu'il a perdu le contrôle du dossier de l'immigration. En 2018, le premier ministre disait la chose suivante. En prendre moins, mais en prendre soin. C'était sa citation préférée. En 2022, qu'est-ce qu'il disait le premier ministre? Ça serait un peu suicidaire pour le français au Québec de revoir les seuils à la hausse et que ça allait rester 50 000 pour les prochaines années. Madame la présidente, le gouvernement n'a jamais dit aux Québécois c'est que pendant qu'elle réduisait l'immigration permanente, c'est le bar ouvert pour le temporaire. Je demande à la ministre de l'Immigration, c'est quoi la capacité d'accueil pour le Québec? Les évaluations sont faites en ce sens au sein des différents ministères parce qu'il faut voir que la capacité d'accueil en fait repose sur un ensemble de ministères, un ensemble de services gouvernementaux et que donc ce n'est pas d'un coup de baguette magique que l'on peut définir de manière très précise la capacité d'accueil. En résumé, la CAQ n'a aucune idée de ce qui se passe chez nous. Pire encore, on apprend par une demande d'accès à l'information que depuis la réforme de l'immigration de Simon-Jolin Barrette, les diplômés étrangers ne s'installent plus au Québec. Souvenez-vous du leader du gouvernement, ancien ministre de l'Immigration. Qu'est-ce qu'elle a fait avec la réforme, PEC, le programme de l'expérience québécoise? Il nous a reculé. reculé tout le Québec. Aujourd'hui, je me demande à la place de la ministre de l'Enseignement supérieur, il va dire quoi aux universités? À la ministre de l'Immigration, aujourd'hui, aux 100 bilans et cinq fois moins de rétention d'étudiants. Madame la Présidente, ce sont des francophones qui ont choisi le Québec pour venir étudier et s'installer. Le bilan est catastrophique. Et vous savez quoi? La cause, c'est la réforme du programme d'expérience québécoise du leader du gouvernement. Ma question est très simple à la ministre de l'Immigration. Est-ce qu'il est fier aujourd'hui de voir des jeunes francophones quitter le Québec pour les autres provinces canadiennes? Pour ce qui est du PEC, il y a effectivement eu des réformes parce qu'en fait, le programme était devenu vraiment très attractif et tellement attractif que ça portait ombrage à nos travailleurs qualifiés et à notre capacité à en attirer autant que nous en avons besoin. Bravo, madame la ministre. Continuons à payer pour former des gens qui s'en vont travailler ailleurs. Dans les dernières semaines, plusieurs personnes du milieu de la culture se sont montrées préoccupées par le fait que l'intelligence artificielle aura des impacts majeurs sur l'industrie du doublage. Actuellement, aucune loi ne protège leur propriété intellectuelle. Voici les échanges que ma collègue Michel a eus avec le ministre de la Culture. Ce n'est pas juste une question d'emploi, c'est aussi une question d'intégrité du processus artistique. Les ordinateurs étant capables de calquer les voix des artistes, ça veut dire que quiconque peut carrément créer de fausses chansons comme si elles venaient d'eux. De nombreuses questions éthiques se posent face à cette nouvelle technologie. Le gouvernement a annoncé la semaine passée un comité pour étudier les impacts de l'intelligence artificielle. Or, le ministre de la Culture n'était pas présent. La question est donc la suivante. Qui représentera les enjeux? Donc, faire des comités à 30 personnes, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi inefficace que ça. Je pense que c'est important d'être efficace, c'est important que tous les sujets soient traités, mais c'est un sujet qui dépasse bien largement le monde de la culture. Mais le monde de la culture est touché, Mme la Présidente. C'est vrai, on va continuer de suivre la situation, mais je pense que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de continuer. Avec la réponse du ministre, on comprend que ça va dégénérer. Alors, continuons! Les Québécois veulent savoir. Est-ce qu'on peut avoir un ministre de l'Éducation qui va dire pas lâchez-nous les GES, mais lâchez-nous avec les frais? On se retrouve, Mme la Présidente, avec une pénurie d'éducatrices. Alors, ça oblige, oui, les centres de services scolaires à essayer de trouver des manières qui vont faire en sorte qu'on va à la fois préserver les services, l'accessibilité aux services et faire en sorte de pénaliser le moins possible les parents. Le ministre avait plus de verbes et de force en lui pour défendre le troisième lien que de défendre les parents avec des frais qui sont littéralement exorbitants. En quoi c'est une école publique en ce moment qui peut se vanter de facturer 630 $ par enfant par année? Cette semaine, j'ai présenté un important projet de loi qui vise à rétablir l'équilibre démocratique quant à la nomination ou à la destitution de certains dirigeants d'organismes. Considérant que ces postes nécessitent l'appui des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale, soit 84 députés, et que le gouvernement caquiste est formé de 90 députés, vous comprendrez que le gouvernement n'a pas besoin de l'appui de l'opposition pour nommer ces dirigeants. Ma collègue Jennifer a aussi présenté un important projet de loi pour que les élèves qui ont des besoins particuliers aient droit au même service éducatif que ceux dispensés par l'école. Voilà, c'était un bref aperçu de notre semaine parlementaire qui a été très mouvementée. Notre équipe libérale va continuer à talonner le gouvernement caquiste sur des enjeux qui vous préoccupent. Nous ne vous lâcherons pas. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada